Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour un tirage intemporel, ce qui signifie que quel que soit le moment que vous regardez cette vidéo, que ce soit dans les heures ou les jours qui suivent la sortie ou même quelques semaines ou quelques mois après, c'est toujours un bon moment. C'est toujours le bon moment. La vidéo c'est qu'est-ce que cette relation m'apporte ? Alors ça peut être sur une relation amoureuse, vous pouvez vous poser cette question sur une relation amoureuse, vous pouvez vous poser cette question sur une relation amicale, sur une relation professionnelle, bref, en fait la question c'est, vous vivez une relation avec quelqu'un en ce moment, quel que soit le domaine, qui vous pose des questions, vous ne comprenez peut-être pas forcément pourquoi cette personne est dans votre vie et qu'est-ce que ça va vous apporter et en quoi cette relation est importante pour vous en ce moment et qu'est-ce que vous pouvez en attendre. Donc c'est un tirage à choix. Donc vous avez le premier paquet qui est l'amétisme. Vous avez le deuxième paquet, le lapis lazuli. Vous avez le troisième paquet, le cristal, le cristal de roche, non, le quartz rose, pardon. Voilà. Donc je vous laisse prendre quelques minutes pour vous concentrer. Pendant cela, moi je vous parle très très vite de l'actualité du moment, de la chaîne et du travail que je vous fournis auprès de vous. Donc il y a les consultations des guidances privées pour février qui sont ouvertes. Il y a des créneaux. La guidance c'est 50 euros, c'est 30 minutes. Voilà. Donc là, si vous voulez réserver, vous regardez dans la barre d'infos, il y a le mail pour m'écrire. Donc les dates se remplissent. Vous connaissez le principe, j'ouvre des dates en début de mois. Enfin, mi-janvier, j'ai ouvert les dates pour tout le mois de février. Une fois que c'est rempli, j'ouvrirai pour mars. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Voilà. C'est vraiment des créneaux précis et je n'en donnerai pas plus. Ensuite, il y a aussi les actualités du moment. Un grand travail que je fais avec vous depuis quelques mois maintenant, c'est les soins énergétiques Nouvelle Lune et Pleine Lune. La grande nouveauté de 2020, c'est que chaque mois, je propose les deux soins Nouvelle Lune et Pleine Lune à chaque fois. Vous pouvez prendre séparément, mais c'est vrai que je les propose conjointement parce qu'il y a une certaine logique. On rentre dans la Nouvelle Lune et on va vers la Pleine Lune. Donc je propose toujours ces soins. Il y a une seule formule cette année. C'est un soin qui, à chaque fois, a un tirage général sur le groupe privé Facebook. Et en même temps, un tirage personnalisé pour vous d'une carte ou deux. Ça dépend. Il y a le soin énergétique, évidemment, que je réalise moi. Donc là, vous n'avez pas besoin d'être dispo. Et il y a le tirage de la carte ou des cartes qui sont un petit peu vos messages du mois. Quels sont les conseils de la vie pour avancer sur les souhaits que vous avez en ce moment ou soit les difficultés, les dépassements que vous avez à faire. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est pareil. Tout est expliqué dans la barre d'infos. Si vous avez besoin de plus d'explications, pareil, vous m'envoyez un mail à sylvie.coachingintuitif.com Le soin, c'est pareil, c'est 28 euros. Et si vous prenez les deux sur le même mois, c'est 40 euros les deux. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un beau tirage. C'est parti, vous pouvez faire pause, vous concentrer. Qu'est-ce que cette relation va m'apporter dans la vie ? Pourquoi elle est là, finalement ? Pourquoi je suis en train de vivre cette histoire en ce moment ? Vous choisissez et on se retrouve pour la suite. Alors, on va commencer par l'améthyste. Hop, l'améthyste. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette améthyste ? On nous parle de richesse, d'abondance. On nous parle de décision. On nous parle de famille. Ok. On nous parle d'engagement. Ok. Tac. On nous parle de rêve. Ok. Et on nous parle de remarquer les signes. Ok. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que cette relation, c'est une relation qui est en train de vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de belles... Enfin, qui va permettre, qui permet la venue de beaucoup de belles choses dans votre vie. Des choses... Alors, avec la famille, c'est des choses... Si on est sur une relation amoureuse, on est en train de construire quelque chose de solide, de profond, qui va apporter beaucoup, beaucoup de choses. On va construire des choses sur la durée. Mais c'est une relation qui demande de prendre des décisions, de s'engager, de prendre des décisions. Voilà. Alors, d'un point de vue général, c'est une relation extrêmement positive pour vous. C'est une relation qui est transcrite dans la durée. C'est une relation qui va vous apporter énormément. Dans la carte de la richesse, on a beaucoup d'abondance. Mais c'est de l'abondance d'amour. Mais aussi de plein d'expériences. Ça va attirer à vous plein de choses positives. Cette relation attire à vous plein de choses positives avec cette personne, mais aussi au sens général du terme. Mais la seule chose, c'est qu'elle vous demande... C'est une relation exigeante qui va vous demander de prendre des décisions. De vraiment, oui, se positionner. Parce qu'on a la carte de l'engagement. Voyez, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous dit, c'est une relation qui vous demande de vous engager. Donc, si c'est une relation amoureuse, on vous dit, attention, si vous avez peur avec l'engagement, si vous avez peur de vous investir, si vous n'avez pas l'habitude, c'est plutôt dans les choses où vous y allez à reculons ou alors doucement, vous protégeant. Là, on vous dit non. C'est une relation exigeante pour s'ancrer, pour réussir. Elle va avoir besoin que vous soyez dans l'engagement, dans la prise de décision, d'en prendre des risques, même si vous avez peur d'aller au-delà de vos peurs. On nous parle des rêves. On nous dit, vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. On vous dit, ce qui vous aide pour construire cette relation, c'est de tenir compte de vos rêves. Et on vous parle aussi de remarquer les signes, ce qui est quand même un peu la même chose. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voyez, on vous dit, cette relation, arrêtez d'avoir peur. Cette relation, elle est extrêmement bénéfique pour vous. Elle est extrêmement importante. Mais c'est une relation qui demande de l'engagement. Ce n'est pas une relation superficielle. Donc, que ce soit sur un engagement professionnel, que ce soit sur un engagement amoureux, on est plutôt sur un tirage amoureux, mais vous adaptez. Ou un engagement amical, on vous dit, ça vous demande de l'engagement. Ça vous demande de vous engager, de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques. Voilà pour le paquet numéro 1. Je regarde, je réfléchis, enfin je réfléchis, je laisse voir parce que j'ai un autre message qui vient. Oui, on me dit, peut-être cette relation, peut-être vous fait peur parce qu'en face, cette personne, elle, elle s'engage, elle va vite, elle fait des projets, elle se projette beaucoup avec vous et vous, ça vous fait un peu peur. On vous dit, non, allez-y. Allez-y là. Allez-y, franchement. Plongez dedans. Ça va vous apporter énormément de choses. Et écoutez bien votre intuition, vos rêves. Ça pourrait, vous allez pouvoir avoir des réponses avec ça. C'est déjà un très bon début. Alors, ensuite, paquet numéro 2. Donc, cette relation-là qui est dans votre vie, donc c'est le lapis lazuli. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Sagesse, secret, ok, maison, c'est certainement lui, bon, purification et conseil fiable. Eh bien là, on est sur une relation qui est, par rapport à, on dirait juste avant, on est bon sur quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus tranquille. Son relation, j'ai l'impression que ce qui vous inquiète, vous, dans cette relation, c'est qu'il y a beaucoup encore de choses qui ne sont pas claires. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Alors, quand même des envies de faire des choses. On vous dit que c'est sûrement lui, que c'est sûrement le partenaire amoureux, si c'est une relation amoureuse, que vous recherchez. C'est la bonne personne. C'est la bonne personne pour construire. Mais il y a encore des zones d'ombre. Et il est sage d'être là, de s'engager dans cette relation avec beaucoup de... En fait, là, on vous dit... C'est laisser faire. Prenez le temps. Prenez le temps d'écouter, de ressentir, de laisser les zones d'ombre un petit peu évoluer à leur rythme. Et puis, vous concentrer... En fait, ce qui n'est pas encore éclairé, tout ce que vous ne comprenez pas encore forcément, tout ce qui n'est pas clair, laissez faire. C'est la bonne personne. C'est juste qu'il y a besoin de temps. C'est quelque chose qui va se construire sur la durée, mais aussi assez lentement. Moi, je ressens de la lenteur dans cette relation. Je ressens que c'est solide. C'est la bonne personne. Mais ça évolue tranquillement, sereinement. On vous dit des conseils fiables. On vous dit... Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sérénité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voyez, on vous dit... Voilà, c'est le bon truc. C'est la bonne personne. On vous a mis la bonne personne sur votre chemin. Maintenant, laissez faire. Laissez le temps au temps. Et demandez-nous si vous doutez dans les moments de doute ou si vous trouvez que ça ne va pas assez vite ou que c'est encore un peu trouble, que ce n'est pas encore complètement la bonne personne. Vous n'êtes pas sûr. Vous avez des doutes. Eh bien, on vous dit laissez le temps au temps et demandez-nous du soutien. Et on a la purification qui est arrivée. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. On vous dit aussi là cette relation qui rentre dans votre vie, qui est là, c'est une bonne relation. Mais on vous demande quand même de faire attention à qui vous fréquentez, à quelle personne vous avez dans votre vie en ce moment. À chaque fois que vous êtes en contact avec des gens, si vous avez des doutes, c'est comment vous vous sentez. Et quand vous ne vous sentez pas bien, eh bien, peut-être vous posez des questions. Est-ce que les énergies de ces personnes sont bonnes pour moi ? Est-ce que je me protège assez ? Voilà. Il y a vraiment cette notion de bien aller recartographier vos relations pour pouvoir donner toute la chance à cette relation-là d'exister. Mais encore une fois, c'est une relation qui va se faire en douceur. C'est quelque chose de profond, mais de sage, de doux, de calme. Voyez, on est sur quelque chose d'assez calme et on vous dit sur quelque chose où oui, on n'a pas encore toutes les réponses. Oui, vous vous posez des secrets, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas encore toutes les réponses. Peut-être même l'autre, en face, il ne les a pas. Peut-être que vous habitez loin l'un de l'autre et vous ne savez pas comment vous allez vous rapprocher. Peut-être qu'il y en a qui est en couple et puis vous, vous êtes célibataire ou inversement et vous ne savez pas très bien comment tout ça va se mettre en place. Mais on vous dit arrête avec ton mental, lâche ton mental, fais-nous confiance, demande-nous du soutien, de l'aide. On va t'envoyer les bonnes réponses au bon moment. Mais par contre, ton job à toi, c'est fais un peu de ménage. En gros, on vous dit fais un peu de ménage dans ta vie au sens où peut-être tu as autour de toi en ce moment des énergies, pas assez de personnes mais d'autres personnes qui ne sont pas très bonnes pour toi et on vous dit c'est le moment d'aller faire du ménage, du nettoyage. Voilà, donc encore une belle relation. C'est quelque chose qu'il y a beaucoup à vous apporter même s'il y a des zones d'ombre. Vraiment, on dit, ce n'est pas grave. On n'a pas toutes les réponses là. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses là maintenant tout de suite mais avance. Voilà, avance sur le chemin et demande-nous de l'aide. Voilà, pour le deuxième paquet. le troisième paquet maintenant qui est le quartz rose. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'équilibre. On vous parle d'échec. Ok ? On vous parle de tranquillité. Ok ? On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Ok ? On vous parle de les quatre éléments. Ok ? Et on vous parle de changer de direction. Alors, on vous dit peut-être qu'il est largement temps dans cette relation. Que cette relation là qui arrive dans votre vie, elle arrive après, moi je ressens qu'elle arrive après un échec. Elle arrive pour remettre de l'équilibre et de la tranquillité. C'est une relation qui vient vous un petit peu vous faire du bien, vous guérir, vous mettre un peu de baume au cœur. un petit peu. Ce n'est pas une relation on n'est pas dans un coup de foudre. On n'est pas sur un truc coup de foudre. On est plutôt sur une jolie rencontre, une rencontre sympathique, agréable, douce, qui vient apaiser, qui vient peut-être après quelque chose qui a peut-être été un peu plus volcanique. puisqu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça c'est le premier message que je reçois. Et puis, on vous dit ça vaut le coup de laisser faire le temps. Et peut-être aussi on vous dit pour d'autres, alors on va faire un message complètement opposé, je sens que c'est, on vous dit, parce qu'il y a quand même un changement de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté doit votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers d'heureuses conséquences de vos désirs. Oui, en fait c'est ça, on vous dit, cette relation qui arrive là, qui est là, ou qui est en train d'arriver, ça ne correspond peut-être pas à ce que tu attendais. C'est peut-être pas du tout ou pas du tout, c'est peut-être pas du tout le genre de personne que tu avais l'habitude de rencontrer. Peut-être que c'est un homme ou une femme, tu n'avais jamais rencontré, tu ne t'attendais pas du tout à pouvoir vivre une histoire avec quelqu'un comme ça, ce n'est pas du tout la personne que tu attendais. Et là, on vous dit, c'est plutôt positif parce que c'est sur un changement, une évolution, on est en train d'envoyer peut-être la bonne personne pour toi, pas forcément celle que tu as demandé, mais peut-être la bonne personne pour toi. Et on vous dit de travailler avec les quatre éléments. Travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoiser la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Approchez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Donc là, le conseil qu'on vous donne dans cette relation, peut-être que vous êtes en mode, vous avez le sentiment que ça ne va pas marcher, vous avez le sentiment que ce n'est pas la bonne relation parce que cet homme ou cette femme ne correspond pas du tout à soit les gens que vous avez rencontrés jusqu'ici, soit à ce que vous attendez comme relation avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout vraiment... On a vraiment l'impression que c'est comme si vous aviez rencontré un extraterrestre, vous voyez, et vous vous dites non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Alors qu'en fait, on vous dit si c'est la bonne personne, c'est une personne qui va t'apporter énormément d'équilibre, énormément de tranquillité, laisse le temps au temps, ça vaut la peine d'attendre et de laisser venir parce que tu es sur un chemin d'évolution. Donc cette personne, elle vient d'entrer ou elle va rentrer, on est aussi pour certains, il y en a qui n'est pas rentré. Donc peut-être la première attitude, ça va être de dire non, ce n'est pas une personne pour moi, ce n'est pas du tout ce que j'attends, ce n'est pas du tout ce que j'avais demandé, je n'ai pas du tout ça, ça ne peut pas marcher avec ce genre de personne, ce n'est pas du tout mon genre, ce n'est pas ce que j'attends d'une relation et ce n'est pas comme ça que je vois. Et là, on est en train de vous dire et moi, je pense que ça ne va pas marcher, elle est en train de vous dire laisse-lui une chance à cette histoire, laisse-lui une chance parce qu'elle a beaucoup à t'apprendre, elle va t'apporter beaucoup d'équilibre, beaucoup de sérénité et elle va te permettre de te rapprocher de ta vraie nature. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous permettre de découvrir des choses, de faire des choses que vous n'aviez pas du tout l'habitude de faire ou pas du tout l'habitude de voir et là, on vous dit laisse une chance à ce truc-là, c'est trop tôt pour prendre une décision. Laisse-toi surprendre en fait dans cette relation. Alors, on vous demande de vous laisser surprendre et d'accepter même le côté un peu incongru. Peut-être que dans votre entourage, on va vous dire ah oui, effectivement, t'imaginez pas du tout avec quelqu'un comme ça, c'est la première fois qu'on me voit avec quelqu'un comme ça. Peut-être, je ne sais pas, moi, vous êtes peut-être un super intellectuel et vous êtes avec quelqu'un de très manuel. Je dis intellectuel et manuel, je ne vous pose pas. Je dis juste peut-être vous, vous aviez toujours l'habitude d'être avec des hommes ou des femmes extrêmement cultivées, qui aient fait beaucoup d'études, qui étaient beaucoup dans les livres, beaucoup dans les choses on va dire intellectuelles. Et là, vous tombez sur une personne qui elle, est extrêmement intelligente, extrêmement cultivée, mais qui a plutôt une culture de la matière, de la vie concrète, des animaux, de la nature, ou peut-être vous êtes quelqu'un de la ville, 7 ans ou 7 ans avec quelqu'un de la campagne, vous êtes de la mer, il ou elle est de la montagne, il y a une espèce de choc des cultures, peut-être c'est quelqu'un qui est d'une culture différente aussi, et là vous vous dites non. Parce qu'on vous a appris, parce que vous avez engrammé que ce n'est pas possible, qu'il faut se mettre forcément avec des gens qui nous ressemblent, et bien la vie vous dit laisse une chance, c'est seulement quelque chose qui peut beaucoup apporter. En tout cas, c'est quelque chose qui va ramener beaucoup d'équilibre, beaucoup de sérénité. C'est une histoire qui ramène beaucoup de tranquillité, c'est simple, c'est sain, et c'est équilibré. Et ça vous permet de vous reconnecter à votre vraie nature, et d'amorcer ce changement que vous avez demandé depuis longtemps quand même. C'est une relation qui apporte tout ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage, qu'est-ce que va m'apporter cette relation. On se retrouve très bientôt, j'aime bien ce nouveau format de tirage là, un peu des petites vidéos de moins de 30 minutes, un peu courtes, moins de 20 minutes même, qui nous permettent quand même assez rapidement de répondre aux questions. Donc si vous avez des questions très précises comme ça, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je peux en attendre. Bref, n'hésitez pas dans la barre d'infos à me le mettre, comme ça moi je peux faire des tirages très régulièrement là-dessus. Je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique week-end, et je vous dis à bientôt !